Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, oh ! Attends, Georges ! Gentil petit robot tout beau ! T'en as-tu joli boulot ? On voit ça ! Il repart chez lui ! Il faut qu'on prévienne boule ! Euh... La manette près du tableau ? Oui, c'est ça ! Ah ! C'est le groupe électrogène de secours Juste pour les appareils électroniques Aïe ! Bill veut sûrement dire que Georges revient On va le désactiver sur l'ordinateur Va taper Georges sur le clavier Et Georges avec un G Comme guacamole, pas un G ! Je précise parce que les gamins d'aujourd'hui Ne sont pas toujours des flèches Ben, moi je l'avais écrit avec un G, hein ? Ah, l'ascenseur remarche ! On fait quoi maintenant ? Le code pour éteindre Georges c'est Un kilomètre à pied, ça use les souliers Oui, c'était ma chanson préférée Un kilomètre à pied, ça use, ça use Un kilomètre à pied, ça use les souliers Fichu robot dégénéré, coriace avec ça C'est le moment, Boulle Appuie sur le bouton au mur près du sas Pour rouvrir le tunnel C'est ma maîtresse, c'est moi qui la sauve D'abord la manette Bonne nuit Qu'est-ce qui se passe ? On est dans le noir Tu t'es téléportée dans la même dimension que moi Mais non, Madame Stick, j'ai même pas encore touché le bouton C'est quelqu'un qui a éteint le groupe électrogène Alors, vous allez rire, je me suis trompé de bouton Espèce de chat de gouttière Et si Madame Stick était comme nous ? Juste dans le noir quelque part Dans notre dimension Le système, il l'a rallumé Où il est passé ? Une bouche d'égout C'est sûrement comme chez Pouf Pour empêcher que le sous-sol soit inondé George sait exactement ce qu'il fait Il rejoint Madame Stick Hourra ! Pourquoi, Boulle est content ? C'est horrible que George se sacrifie Pour rejoindre Madame Stick dans une autre dimension Pauvre George C'est vrai, il est pas très futé Mais quel courage Pas futé ? Tu veux dire que c'est le plus gros yo-yo de la Terre ? Jamais je partirai de notre dimension Même si je peux me servir mes croquettes tout seul Bon alors, vous venez Tous dans la rue Oh oui ! Eh oh, par ici ! Youpi ! Oh, ça là ! Non, lâche ! Ça sentait le pourri dans son autre dimension Boulle, je suis tombé dans une dimension parallèle Avec un autre boule, un autre pile, une autre Caroline Et un autre caporel Madame Stick, c'est nous pour de vrai Hein ? Vous êtes tombé dans votre sous-sol Votre invention n'a pas marché mais elle a fait sauter les plombs Du coup, comme il faisait noir, vous n'avez pas vu la bouche des gouttes dans votre sous-sol Et vous êtes tombé dedans Tu veux dire que je n'ai pas changé de dimension ? Oh génial ! Je suis sauvé ! Oh mon caporel ! Pas besoin d'aller voir ailleurs quand on est si bien chez soi Oui, oui, d'accord Oh la vache, ça c'est une odeur qui va d'ailleurs, c'est sûr Allez, venez tous à la maison Je vais inventer un super méga goûter Oui ! Georges, t'es le premier à avoir compris que Madame Stick était dans les égouts Je retire tout ce que j'ai dit T'es pas bête ? Tout est bien, qui finit bien C'est vrai, tout est bien, qui finit bien Maintenant que je t'ai en face, je peux me venger pour le toki Ah, et en plus il t'a traité de plus gros yo-yo de la terre Vite bien, je veux changer de dimension Vite bien, je veux changer de dimension Ah ! Bah, qu'est-ce qu'il fait? Chut! J'ai fait ça à l'école pour la fête des mères Euh... Ça vous plaît? Aïe! Je vais le laisser ici jusqu'au goûter Je veux que ce soit une surprise Bon, allez, on retente jouer Ça marche C'est bon, bah, je suis prêt Parfait Voyons voir cette recette de gâteau Mia, maman va adorer Prêt, Caro? Essaye d'attraper ça Oh là là, non! C'est la catastrophe Ça c'est clair Boulle va être furieux C'est bon Le beurre, c'est bon Le beurre, c'est bon La farine, c'est bon La levure Non, c'est pas grave C'est pas un peu de levure qui va changer les choses, non? Euh, je sais pas Ils ont rien entendu Qu'est-ce qu'on va faire, Bill? T'inquiète pas, on va réparer nos bêtises Vous avez des petits problèmes, on dirait Ça te regarde pas, caporal Je dis ça parce qu'il y a une machine à remonter le temps chez moi Waouh! Une machine à remonter le temps Et alors, pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Ben, c'est comme dans l'épisode de Max contre le docteur du futur Ah mais oui! On va remonter le temps pour t'empêcher d'abîmer le cadeau de maman Mais t'y gagnes quoi, toi? Pas grand-chose, je veux que tu m'accordes quatre vœux Allez, Bill, dis oui! D'accord, mais on sera jamais copains D'abord, je veux récupérer Coincoin Roquette me l'a volé Pardon, mais Coincoin, c'est pas un nom de souris Oui, bon, c'est pas la question Je veux le récupérer Trop fastoche À l'attaque! Il y a plein de bave dessus Ben, tu pourrais dire merci Mon deuxième vœu est le suivant Je veux la commande de sushis de ma maîtresse dans le scooter Ouais, t'es sûr que c'est pas du vol? Faut que tu restes concentré, Bill Oui, mais je peux quand même en manger un tout petit bout Il le saura jamais Bill! Oh bon, d'accord T'es prête? On va y aller Un, deux, trois Tadam! C'est un goût bizarre Oh oh, je crois qu'on a oublié quelque chose, Boulle Le sucre C'est pas du vol, je les aurais mangés de toute façon Troisième vœu, je veux rentrer là-dedans Lui de rose au royaume des chats Ça parle de quoi? À ton avis? Ouais, d'accord, mais t'as vu le panneau? Interdit aux chats Ça c'est votre problème, moi je veux voir ce film Oula, il a pas l'air commode lui Va falloir qu'on fasse diversion Comment? Euh, ben... Hé, vous pouvez nous aider? Ok, maintenant il faut mettre le thermostat sur 9 C'est pas vrai C'est quoi son problème à ce four? Bon, 7, c'est toujours mieux que rien, non? Hum hum Alors, c'était comment? Franchement, c'était horrible J'en ai assez de cette histoire de quatre vœux Attends, j'arrive tout juste au vœu numéro 4 J'ai l'impression que j'ai quelques pouces Il faut que je m'en débarrasse Parfait, on est à côté de chez la toiletteuse Loulou est la meilleure contre les puces Loulou! Hé, Loulou! Alors, Bill, pourquoi est-ce que tu traînes avec ce chat de malheur? C'est une longue histoire On l'aide et il nous aide T'aurais pas un truc contre les puces? T'es toute seule, Loulou? Ouais, ma maîtresse est pas là, on a le salon pour nous C'est parti, opération Antibus Je me sens mieux J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais... Merci Par contre, j'ai faim maintenant Hé, tu les as eu tes quatre vœux Alors montre-nous cette machine à remonter le temps On en a besoin Attendez-moi une seconde On aurait peut-être dû battre les blancs en neige On doit tout recommencer? Ta-da! Wow! J'arrive pas à croire Elle existe vraiment Comment? Comment ça marche ce truc? Caporal? T'inquiète, Caro, je vais... Une essoreuse à salade? Caporal! Soit tu trouves une solution à notre problème Soit je t'essors comme une laitue Tu me fais pas peur Oh d'accord, j'ai peut-être une idée Neuf, neuf, neuf Oh mais quelle place de four, on va jamais y arriver Et voilà! Ah! Eh? Sous-titrage ST' 501 Au moins, celui-là, il est bon Il n'est pas très joli, mais il a bon goût, c'est vrai Allez, va vite chercher ton cadeau, je vais appeler maman Merci, Caporal, tu nous as bien aidé Ben alors, tu ne me remercies pas, Bill ? C'est pas très poli, surtout que je t'ai fait un petit cadeau surprise Ah bon ? Quel cadeau ? C'est une surprise, j'ai dit Un indice, ça te gratte pas trop Oh non ! Tu m'as donné des puces ? Tu vas me le payer très cher, Caporal Bill, Caro, c'est l'heure du goûter Hum, délicieux Je veux absolument connaître cette recette Quelle main, maman ? Hum, celle-là Waouh ! Elles sont magnifiques ces photos C'est tellement euh... original Oh oui, c'est... C'est intéressant Joyeuses fêtes des mers, maman ! Alors vous deux, je sais pas ce qui est arrivé à mon cadeau Ne nous gronde pas, c'était un accident Ah, si seulement la machine à remonter, le temps existait vraiment Mais maman a bien aimé Et c'est tout ce qui compte Venez là Caporal ! Caporal ! Coucou, prête à rire ! À la taille ! Tu me battras jamais ! Duchesse Noisette, Comtesse Caroline, rendez-vous ! Nous on donne l'assaut du château fort ! Le royaume ne se rend jamais ! Chevalier Bill, armez les catapultes ! Armez les catapultes, et gna 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 S'ils veulent de l'action, de la vraie, je vais leur châtapulter une petite surprise Salut les nuls ! Je veux cette image pour Caporal ! Allons châtier l'enveillisseur Baba ! Saïo, chevalier Bill ! Prends-moi cette balle, espèce de voleur ! Fichu cabot qui gâche ma sieste ! Ce crime ne restera pas impuni ! Georges, un intrus dans le secteur B14 ! Maintenant que le dragon est réveillé, voyons comment se débrouillent les chevaliers ! Non mais laisse-moi tranquille, espèce de tas de boulons ! Défense aérienne activée ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va ? Complètement bouffe d'avoisine ! Halt ! Lard d'avoue ! Question ! Qu'est-ce qui est plus important qu'une sieste ? Ne faites pas semblant de chercher avec vos yeux de vache ! La réponse est rien ! Et il est temps que ça rentre dans vos petites têtes de trouble sieste ! Alors ? Vous ne me laissez pas le choix ! Je vais devoir créer l'invention ultime qui vous empêchera une bonne fois pour toutes de réveiller les honnêtes gens d'un sommeil juste ! C'est quoi cette histoire d'invention ultime ? Ça veut dire qu'elle va inventer un gadget contre nous, encore pire que tous les autres ! C'est trop horrible ! Peut-être qu'elle va mettre au point un super rayon laser paralysant ! Ou un rayon qui va nous transformer en poulet mutant à six pattes avec des dents de cassard ! Ou encore pire ! Qui transforme en chat ! Il faut qu'on l'empêche de faire son invention ! Et nous aussi on a des gadgets ! On va commencer par l'espionner ! Mon chef-d'oeuvre prend forme ! Qu'est-ce que c'est ? Une croquette Périmix XL ? Une baballe explosive ? Ou non je sais ! Une boule pure de gère ! Amiral, le micro-espion est en place ? Oui, chevalier ! Euh... oui, boule ! Les plans de mon invention sont terminés ! Il ne reste plus qu'à assembler toutes les pièces ! Oh, miséricorde ! Il me manque un composant ! Oh, cool ! Génial ! Super ! Peut-être que tout n'est pas perdu, caporal ! Ouf ! Le site de la supérette dit qu'il leur reste une boîte en stock ! Mon invention va voir le jour ! Ce n'est plus qu'une question de temps ! Oh, la méchante ! Méchante Madame Stick ! Depuis quand la supérette vende quoi faire des inventions de vieilles méchantes, dingo ? Depuis toujours ! Ils vendent des croquettes pour chiens aux brocolis, si ça c'est pas la preuve qui roule pour l'ennemi ! Il faut qu'on en profite ! Chevalier Bill, ordre de mission ! On s'infiltre dans la maison et on intercepte la pièce manquante ! Ça roule mon boule ! Enfin, mon seigneur ! Pendant ce temps-là, Caro et moi, on fortifie la cabane pour mettre la pièce en lieu sûr quand vous reviendrez ! Bien vu, Noisette ! Qu'est-ce qu'il fabrique encore, cette bande de renards ? Restons méfiantes ! Je vous tiens ! Oh mais non, mais ça va pas à la tête ! J'aurais pourtant juré qu'on me suivait ! Elle est vraiment pas bien celle-là ! Voilà de quoi défendre le château fort ! Les deux fouines ! Vous les avez vues ? Deux fouines ! Enfin, quelle est gourde, celle-là ? Je parlais de boulet Bill ! Encore une qui n'a pas passé son brevet d'agent secret ! Loupé ! Quand on est maladroit, on reste chez soi ! Bien joué ! Je vais le mettre dans la cabane ! Je vais libérer la ville de cette maboule à lunettes une bonne fois pour toutes ! Ah ah ! Vilain cabot ! Tu vas voir ! Ah ah ! Hum ? C'est parti ! Je crois qu'un petit coup de ménage ne serait pas du luxe. Désolé. Oh non, pas le squelette de Brontasor. Bill, tu n'avais pas besoin de faire ça. C'est comme ça qu'on remercie le sauveur de la planète. On a la pièce de Madame Stick. Son invention ultime est fichue. Ah ouais, trois pots de bananes, vous appelez ça de la défense ? On va voir ce que c'est que cette fameuse pièce. Caporole, Georges, préparez-vous à l'attaque. Elle ne nous lâche jamais la carapace. Bull, Bill, à vos fesses ! Bien joué, ma petite mouche robot. Et maintenant, on l'embarque. Les voilà ! On va voir si vous savez viser au milieu de la cible. Toi, le cabot ! Bravo ! Dau mille ! Mon petit pote, c'est ce qui s'appelle viser comme un biaï. On a gagné ! La mouche robot de Madame Stick. Maléfique jusqu'au bout. Rectification, jeune homme. On a gagné. L'ultime invention va nous tomber dessus. Cette fois, c'est la fin du monde. On ne se laissera pas attaquer par votre invention sans se battre. Merveilleux ! Je n'entends rien de ce que vous dites. Je vous présente mon invention ultime. Système révolutionnaire d'insonorisation. Avec ça, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. Ça ne me réveillera plus jamais. Mais... mais... mais c'était quoi le truc qui vous manquait ? Ça ! Des bouchons d'oreilles. Alors, c'est pas une méchante aussi méchante que les autres méchants ? On... on est désolés de vous avoir embêté, Madame Stick. Ce n'est pas grave. Quelque part, vous stimulez ma créativité. Et j'aime bien ce que vous avez inventé pour la défense de votre cabane. Ça vous dirait qu'on échange des inventions ? Venant du bureau des gadgets, c'est super cool ! Amirale Caroline, impératrice Moisette, si vous ne vous rendez pas, on donne la sauce sur votre base spatiale avec Bill le rebelle du cosmos. Le rebelle du cosmos ? Le relou du cosmos, tu veux dire ? Non ! C'est pas vrai ! L'Empire ne se rend jamais ! Amirale, envoyez les droïdes ! Commandant Boulle, couvrez-moi ! Quel jeu idiot ! C'est pas drôle, à quoi ça sert de sonner aux portes si personne ne sort en criant ? Bon, pour le cri, je crois que c'est fait ! Les robots, les droïdes, faut-il se méfier de la technologie ? Remplacera-t-elle les hommes ? C'est une possibilité que nous pouvons envisager... Tu te rends compte, Bill ? Si on était remplacé par des robots ? Tu parles quand tu vois le robot complètement zinzin de la voisine ! À mon avis, on risque rien. C'est évident qu'il faut le remplacer. Chut ! Moins fort ! Oui, on a bien fait ! Il se lasse, il grandit, c'est normal ! En tout cas, j'ai hâte de voir la tête qu'il va faire quand le livreur va la porter ! De quoi il parle ? Y'a rien que je veux remplacer, moi ! Ouvre les yeux ! C'est moi qui veux le remplacer ! Je suis sûre qu'ils veulent t'offrir un robot chien ! Ça y est, ça a commencé ! T'as peur d'être remplacé par un robot ? Mais non, t'inquiète ! Je ne laisserai jamais faire ça ! Toi et moi, c'est pour la vie ! Tu vas voir comment Super Bowl va régler tout ça ! Ha 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 ! Vous êtes démasqués ! Tant que je serai dans cette maison, personne ne remplacera Bill par un robot ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il n'est pas question de... Ah oui ? Et le colis que vous attendez, hein ? Y'a quoi dedans ? Je t'avais dit de parler moins fort ! Euh... bah c'est... En fait, on s'est dit que peut-être tu voudrais un nouveau... Si on te le dit, ce ne sera plus une surprise ! Allez, va prendre un peu l'air au lieu de regarder la télé ! Mouais ! On ne claque pas la porte ! Euh... Bill, j'ai peur que t'aies raison, ils étaient trop bizarres ! Mais je te promets que je t'abandonnerai jamais ! Et encore moins pour un robot chien ! Je comprends même pas qu'ils arrivent à imaginer qu'on puisse se lasser de moi ! On est bon ? Ça tourne ? Action ! Madame Stick, vous êtes sans doute l'habitante de notre ville la plus experte en robotique ! D'ailleurs, vous possédez vous-même un de ses bijoux technologiques ! Oh, vous savez, pour moi, Georges est plus qu'un robot ! Il fait partie de ma famille ! Après tout, je lui ai donné la vie ! Euh... oui ! Alors, notre téléspectateur brûle de savoir ! De quoi est-il capable ? Mais d'absolument tout ! Jardinage, lecture, babysitting, self-défense, prévision météo, massage... Il est ton petit soin pour moi ! Tu fais rien pour attendre le fiston à ce moment ! Vous voyez, mon Georges est d'une fiabilité à toute épreuve ! Pas comme d'autres ! Allez, file ! Quand on fera un documentaire sur les champs, poté, tu seras convoqué ! Ce sont eux l'avenir ! Bill ! Faut absolument empêcher la livraison du robot chien ! T'imagines si papa et maman deviennent comme Madame Stick et se mettent à préférer un robot ! Ne t'en fais pas, Bill ! On va pas se laisser faire ! J'ai une idée ! Et on va avoir besoin de tes copains ! L'équipe d'intervention robot débarras est en place ! Ils doivent être en place ! Bah, je viens de le dire, oui ! C'est un genre de cache-cache, en fait ! Hé, Bill ! Bill ! On pourrait crier à l'abordage, comme si on était des pirates, là ! Hé, Bill ! Non, le but, c'est d'agir en toute discrétion ! Ah ouais, ouais, discret ! Alors, je suis pas ouf ! Trop chillou ! On est plus des ninjas que des pirates, quoi ! Des ninjas ? Hé, mais c'est trop cool, ça, les ninjas ! Hé, c'est quoi la différence entre un ninja qui a des puces et un pirate qui se gratte ? Rien n'a pas, les deux se taisent ! Le voilà ! Allez, file ! Vas-y, va les prévenir ! C'est bon, Will ! Merci, Robin ! Tenez-vous prêts ! Qu'est-ce que... Je me sens pas bien ! Qu'est-ce que tu les prends, le chien ? Oh là là ! Ça va pas ? T'es blessé ? Oh là là, où est-ce que t'as mal ? C'est barreau d'être discret, j'ai pas d'habitude ! Arrête de parler ! Arrête de parler ! Faut aller cacher ce truc ! Il faut le cacher dans le terrain vague, c'est bien ! Non, non, non ! J'ai une poubelle ! Y a que nous qui figurent dans les poubelles ! C'est pas vrai, y a pas que nous ! Tous les gens qui ont du goût fouillent des poubelles ! Qu'est-ce qu'il manigance, cette bande de cabots ! Oh, merci, monsieur ! Mon pauvre Bill a la truc des scooters ! À chaque fois qu'il en voit un, il s'évenouit ! Au poil ! Je me sens mal ! Bon, je te laisse tout tupper, lui, je file ! Je dois finir ma livret... Oh ! Mon colis ! Comment ça a disparu ? Il était là et une minute après, il était plus là ! C'est Bull qui va être déçu ! J'entends que mes voisins se sont fait voler ! Décrivez-moi le colis, taille, voie, couleur ! Oh, c'est gentil, madame Stick, mais je ne pense pas que vous puissiez nous aider ! Je n'ai jamais dit que je pouvais le retrouver ! En revanche, mon Georges, lui, il peut... Avec toutes les dernières options que je lui ai installées, Georges a toutes les qualités d'un détective hors pair ! Je sais, ils ont caché le colis ! Plus tard, caporal ! Mes voisins ont besoin de toute la concentration de Georges ! Je sais, ils ont caché le colis ! Filme tout ça ! Le meilleur détective de cette ville, c'est Bill ! Ah bon ? Voyons, mon garçon ! Ton toutou est sûrement doué pour apporter les babales, mais tu ne peux pas le comparer à... Votre tas de ferraille ! La poule ! Attention, mon jeune ami ! Bill est prêt à relever le défi ! Rien n'échappe à son flair ! Pas vrai, Bill ? Euh... Oui, oui ! Héhéhé ! Détective Bill mène l'enquête ! Vous êtes tous témoins ! Je mets au défi votre robot de jardin de vaincre mon Bill ! Ce qu'il ne faut pas entendre ! J'adore, j'adore, j'adore ! Le chien contre le robot, ça va faire un carton ! Je veux lui faire ça pour rien au monde ! C'est ça ! Admirez-le ! Allez ! Bonne chance, grande-soreille et chapeau pointu ! Parce que le colis, c'est qui qui va le rapporter ? C'est le matou ! Le mieux, c'est sur la poubelle ! Mais arrête, tout le monde va le voir ! On le met dedans et on le recouvre avec des pots de bananes ! C'est sûr, parce que moi, je le vois pas, là ! Ça, c'est parce que t'as des poils devant les yeux ! Mais j'ai pas de poils devant les yeux ! Ah ouais, alors dis-moi combien j'ai de pâtes ! Comme tout le monde, 4 ! Mais non, mais pas un tout, imbécile ! Devant ta truffe, là ! Là, regarde, regarde, tout le monde, tu le vois pas ! Ah ! T'arrêtes pas de les bouger, j'arrive pas à compter ! Mais laisse-toi ba, tu vois rien, puis c'est tout ! Laisse-toi ba, je te dis ! Ne me déçois pas, Georges, c'est une question d'honneur ! Tout ce que t'as à faire, c'est de retrouver plus chez Ming ! C'est fastoche ! Ultra fastoche ! Bien ! Attention, départ ! Prêt ? Une odeur de pizza froide mêlée à du jus de poubelle ! Pas de doute, ce sont les copains ! Non, c'est toi qui lui dis ! J'aime pas les mauvaises nouvelles ! Personne n'aime ça, et puis on était d'accord tout à l'heure, tu prends une grande inspiration ! Ça, c'est ce qu'on appelle avoir du flair ! Alors les ninjas, il est où, Mokoli ? En fait, on n'a pas... Elle n'y arrive pas, Ming ! En fait, on a perdu le colis, voilà ! Quoi ? On cherchait la meilleure cachette, tu comprends, pour ne pas se le faire voler, et du coup, tu vas dire que c'est raté ! Oui, c'est raté, raté ! Bien joué, Bill ! Donnez-moi le colis, qu'on en finisse ! Vous ? Vous l'avez pas ? Oh non ! On n'a plus le choix, Bill ! Faut ralentir George au maximum, comme ça, t'auras temps de retrouver le colis avant lui ! Ajustement du tir ! Et moi qui pensais que ça allait être les pattes dans la truffe, cette compétition ! Une petite douche ! Oh, les tricheurs ! Sans prendre un mieux, George, ils vont voir ! Elle aime pas l'eau, la boîte à boulons ? Tiens ! Oh, dis-donc, j'ai pas des baguettes ! Malin, ce chien ! Le duel se corse ! Mais il est ! Le journal est à l'envers ! Bill, t'es le meilleur ! George ne supporte pas l'eau ! Je m'occupe de lui pendant que toi, tu vas retrouver le colis ! Je suis sûre que tu veux le faire ! Aucune enquête ne résiste à mon flair ! C'est parti ! Caporal, tu gardes la maison ! Maman part en mission ! On a demandé un colis ! J'ai un bon côté ! Faut que je mange ! Faut que je boive ! Faut que je dorme ! Chaud de vent ! Aïe ! Oups, pardon ! Mais c'est quoi ça ? C'est mes nouveaux pistolets à eau ! Je voulais qu'on fasse une bataille ! Mais c'est parfait ! Ça te dit de t'entraîner sur une cible en mouvement ? Ok ! Qu'est-ce que vous faites à mon George ? Ne vous inquiétez pas, on le rafraîchit ! Ça donne chaud la compétition ! J'exige que vous déposiez vos arbres ! Un robot du genre TSM la panique en ville ! C'est un bon titre, ça ! Mais... Et si on allait l'aider, Pouf ? Oh, merci, mon petit ! Laissez-en pas tranquille ! Oh, tu ne me laisses pas le choix ! Elle a l'air pâchée, là ! Bon, on va reprendre l'enquête depuis le début et à ma façon ! Vous l'aviez posée où exactement, le colis ? Et c'est... J'ai une empreinte et surtout... Une odeur ! Que je connais un peu trop bien ! Les gars, vous vous êtes fait voler par un chat ! Oh la honte ! Allons-y ! Tout ça, c'est de ta faute ! Ben, pourquoi ça ? Je vois très bien ce que tu m'anigonces ! Non, non, tu vois rien du tout ! Ici, je vois ! Non, t'as les poils devant les yeux, je te dis ! Ouais, mais je vois très bien où tu veux en venir ! C'est bien le moment de faire la sieste, caporal ! On est en pleine opération ! Regarde dans quel état est Georges ! Où est-ce que tu... Mais qu'est-ce que... Le colis ? Caporal ! Tu es le meilleur des chats ! Je l'ai toujours dit ! Pas le temps pour les mamours ! Je dois rassembler les voisins et la journaliste ! On a gagné ! Vous devez être fiers de votre chat, votre robot, par contre ! Sans commentaire ! Désolée, Bill, qui a pour à la retrouver le colis avant tout le monde ! Oh ! Voilà notre deuxième détective ! J'ai tout suivi ! Quelle bataille ! L'animal contre la machine ! C'était fantastique ! Viens poser avec ton copain ! Hein ? Hé non, y a méprise, on n'est pas du tout copains ! Ça veut dire que j'ai quand même un peu gagné ! On dirait que notre Bill va passer à la télé ! Je comprends pas, il a aussi retrouvé le colis ! C'est surtout grâce à lui qu'on a battu la boîte de conserve ! Hein ? Je vous expliquerai ! Mais avant, vous devez me promettre de ne pas le remplacer par un robot ! Tu as de ces idées, Boulle ! Il est hors de question de remplacer Bill ! Allez, si on l'ouvrait, ce colis ! Au revoir et merci, Madame Stick ! Oh, c'est surtout mon caporal qu'il faut remercier ! Allez, viens, mon sucre d'orge ! Merci ! Il est trop classe, ce nouveau tapis de jeu ! À toi de jouer, Bill ! Aucune machine ne peut te résister ! Mmm, 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 mmm ! Woohoohoo ! Générique